All the Sex Ever Had, c'est la vraie vie de six personnes aînées de la Ville de Québec. Devant une salle pleine, six protagonistes de 65 ans et plus livreront leur histoire de vie. Au coeur des discussions, la sexualité. On parle des relations amoureuses, des relations intimes, et oui, de sexualité à travers tous les âges de la vie. Moi, je trouvais que c'était très intéressant parce qu'on a quand même eu une vie sexuelle et voir les ressemblances et les différences aussi avec les jeunes, et de pouvoir en parler librement, tout simplement, je trouvais ça super intéressant. Parmi les participants, Odette, mais aussi Réjean. Je pensais avoir une jeune, puis en fin de compte, non, du tout. Participer à ce projet artistique marquera un tournant important dans sa vie. C'est une aventure extraordinaire parce que ça continue tout mon processus au niveau de mon questionnement de genre. Puis durant la soirée, je serai pas habillé de même, je vais être habillé autrement. Ça va être un... ça va être un coming out aussi. Puis il y a pas grand monde qui le sable. L'objectif derrière ce projet, faire une place aux aînés et laisser tomber les tabous. Je trouve ça intéressant qu'on puisse en parler ouvertement, qu'on arrête de se cacher de ça. La vie, la vie, c'est aussi la vie sexuelle. Qu'on arrête de parler de ça comme si c'était quelque chose de pas normal, quelque chose qu'on doit cacher. Quand on était jeunes, c'était quelque chose qu'on devait cacher. Maintenant, on n'a pas à faire ça. Alors c'est merveilleux. Je suis heureux tout simplement de pouvoir enfin me dire comme je suis. Puis avec tout ce processus-là, moi, ça m'amène à un point vraiment culminant de ma vie tout simplement. Succès monstre, ce spectacle fait le tour du monde depuis 10 ans. Il est présenté à Québec avec des participants de Québec jusqu'à dimanche dans le cadre du mois multi. Ainsi, Pascale Robitaille, TVN Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada